Mohamed Balionoy, le dirigeant de mon parti politique, quand on promet le pouvoir à un groupe-là, moi je ne m'intéresse pas à ça. Je ne m'intéresse pas à ça. Vous avez vu que je ne parlerai plus de ça. Quand on promet le pouvoir à un parti politique-là, je ne rentrerai pas dans ce débat-là, parce que, tout qu'on fait quelque chose à la promesse, nous passerons par les élections. On verra. Voilà, on verra. Le traitement d'une plaie-là, s'il est extrêmement grave, si le traitement doit être minutieusement fait, si le traitement doit être réussi, il faut forcément passer par un très bon médecin. Donc, si vous devez gagner les élections dans la bourse du CNRD, si le CNRD vous a promis le pouvoir, moi je vous le dis et je le répète, nous passerons par les élections. Ce que je voudrais dire par là, en toute sincérité, vous avez vu, ils ont fixé le procès de Dr. Kazori, exactement la date du 15 mars. Vous savez, c'est le 15 mars que les forces vivent ont dit que si rien n'est fait, ce qui a été rejeté aujourd'hui, là, se passera le 15. Et curieusement, hier nuit, Kazori a ordonné qu'on ouvre le procès de... Comment on appelle ça ? Doubri a ordonné qu'on ouvre le procès de Kazori, la même date. Et ils ont... Le deal, c'est-à-dire, nous allons nous... Ils vont s'occupera, c'est-à-dire, Doubri a un chargé de s'occuper d'hier, le président Kansel. Parce que les propos du procès de Fakoné, les sorties du procès de Fakoné, je vous ai dit que c'est le nom du procès de Fakoné qu'ils ont pris pour mettre devant certains partis politiques qui sont avec nous. Tous les... Ceux qui sont dans la coalition, les grands partis politiques, ils ont pris le nom du procès de Fakoné, l'utilisé pour dire, lui, il a fini le pouvoir, voilà ce qu'il a fait, il veut détruire le pays, nous voulons la paix. Si Afrika Fakoné veut, c'est juste s'emparer et reprendre le pouvoir et se venger. Voilà des propos qu'ils ont tenus devant certains partis politiques pour les dissider de participer à la manifestation d'aujourd'hui. Et si vous collaborez, Doubri a, croyez-moi, il va tout faire pour que vous ayez le pouvoir. Il y a eu des négociations au téléphone, entre les personnes, oui. Mais, le RPC n'a jamais été associé. Jamais associé. Famille. Curieusement, curieusement, le procès de Dr Kassori s'ouvre le 15 mars. Kassori est en prison. Ce n'est pas le procès de Dr Yane, le procès d'Oye, non, 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 le procès de Kassori. Parce qu'il faut détruire le RPG. Le RPG sera exclu. Si le RPG ne se trouve pas un autre candidat, il n'y aura pas de candidat du RPG. D'ailleurs, Doumbouya, lui, il s'en occupe. Lui, il veut que le RPG soit exclu par nos attitudes, nos comportements. Il y a une loi, il y a une façon de faire pour exclure le RPG. Mais ça, c'est sans compter sur le RPG. Le RPG a 49% de l'électro-guiné. Nous allons voir comment ça va se passer. Si vous pensez mettre le RPG dans votre poche et aller dans nos fiefs, nos régions, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ce matin-là, dès que j'ai vu cette dépêche, j'ai dit, Benito, tu as vu, non ? Tu n'avais pas fait ma ronde. C'est vrai. Doumbouya, là, il n'y a rien de sincérité à lui. On dit, Ben, tu as vu, il n'est pas sincère. J'ai dit, qui vous avez dit que Doumbouya est sincère ? Doumbouya, vous parlez de sincère. J'ai dit, quand vous regardez Doumbouya, là, quelle est la partie de Doumbouya qui est sincère ? Curieusement, il revient hier, parce que Kankan a été ferme. Il veut faire payer. J'ai dit, lui-même, il dit, comme Alpha Kondé, Alpha Kondé est déterminé à reprendre le pouvoir. Alpha Kondé est en train de mobiliser les gens. Il a vu que les échos, les propos, la communication d'Alpha Kondé a payé. Donc, lui, personnellement, il a décidé de s'en prendre au RPJ. Ce n'est pas une autre personne, c'est lui, Doumbouya. Il a décidé de s'en prendre au RPJ. Pour certains partis politiques, cela va jouer à l'avantage. Mais vous ne vous en faites pas. Mettez les cœurs, partagez. Je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs. Ne vous en faites pas. Alpha Kondé, bonjour, ma chérie. Si vous pensez que Doumbouya peut faire votre travail, mais je vous dis que le chemin d'être président, quelle que soit la façon d'être président, il faut passer par les élections. C'est vous qui avez dit qu'Alpha Kondé n'a pas été élu. Mais nous sommes passés par les élections. Même si c'est déterminant, même s'ils ont décidé de mettre le RPJ quelque part, ou bien en tout cas, parce que notre leader, ils ont tout fait, nous n'allons pas changer de leader. Donc, moi, je m'en occupe. Laissez-moi m'occuper du RPJ. Comme les chefs sont en train de parler, les candidats sont en prison. D'abord, ouvrez un procès, un procès qui va condamner Kassori, et Kassori ne sera pas élu. Vous avez dit pour Cidia, Cidia, pour Cidia, par l'âge, Cidia est exclu dans les bouches. Cidia a 77 ans et plus. Donc, Cidia a 77 ans et plus, Cidia sera exclu. Ça, déjà, le ministère de l'administration du territoire avait déjà préparé la partie-là. Et ça, c'est compris. Vous comprenez ? Mais, il faut aussi éliminer Kassori. Donc, il faut ouvrir un procès. Et comme nous connaissons tous les dossiers qui sont à la justice, nous les connaissons, et nous connaissons tous ceux qui sont poursuivis dans ce pays, nous attendons de voir. Nous, nous attendons de voir ces arrangements, ces petits business dans le politique. Nous allons voir comment ça va se passer. Parce que, ne dites pas, ne venez pas nous sauver les oreilles. Nous sommes des amis, nous sommes des partisans. S'il vous plaît, laissez cette fois. Personne n'acceptera ça du RPG. Ce que nous allons faire là, nous allons vous montrer. Je parle du RPG, je parle de mon parti, celui qui s'en prendra un RPG, qu'il mette dans sa tête que le RPG restera déterminé contre lui, contre n'importe quel parti. Nous négocierons jamais, nous n'accepterons jamais que notre candidat soit exclu. Nous ne trouverons aucun candidat. Il n'y aura pas de replacement de Kassori. Kassori est le seul et unique candidat du RPG. Donc, préparez-vous à dire comme c'est Kassori, et voilà, le procès est exclu, parce que je sais, comment vous allez le faire ? Vous allez passer par ces fameux sages, et vous allez passer par les médias, pour nous détruire, pensant qu'ils pourraient nous détruire. Non, la justice est la justice, il est exclu, il est condamné, et voilà, les médias, RFI, France 24, TVC, ils m'ont commencé à dire, mais tout de même, ils ont été condamnés par une justice, quelle qu'ils soient. Voilà les propos qui vont... Bon, dans ce cas, il ne peut plus être candidat. Non, c'est fini, il faut au moins que le RPG accepte de trouver un candidat, parce que là, nous sommes arrivés, il est condamné. Voilà les propos qui viendront après. Et nous n'accepterons jamais, ni négocier, ni accepter. En tout cas, moi, si le RPG se dit, on est arrivé à un niveau, il faut contrôler notre candidat là, allez, préparez-vous aux conséquences. Ceux qui vont nous dire ça là, je vous promets de vous préparer aux conséquences. Parce que moi, je vous le dis, je le réitère, c'est avec Kassoul, nous pouvons reprendre le pouvoir, c'est avec Kassoul, nous pouvons gagner le pouvoir, c'est avec Kassoul, nous pouvons continuer à faire vivre le RPG avec Kassoul. Donc sans Kassoul là, vous allez me dire certes qu'il n'y a pas de personnes indispensables, non, 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 pour cette fois-ci là, pour le donner à temps, ils ont signé la vidéo, mettez le cœur, la vidéo a été signalée, mettez le cœur, ils ont signé la vidéo. Ils n'accepteront jamais. Allez-y faire vos deals, allez-y négocier. Et moi, je le dis, je le rappelle, pour que vous gardiez ça en mémoire, si vous pensez que Dunguya va vous remettre le pouvoir, restez tranquille, nous allons voir comment ça va se passer. Moi, je connais ça, ma honnêteté, je communique, en tout cas, la plupart communiquent avec la plupart des communiquants ont des relations jusqu'au sommet. Donc, vous allez comprendre ce que c'est dit dans la basse-cour là-bas. Vous allez comprendre. En tout cas, pour le moment, moi, je m'adresse à mon parti politique. Voilà le deal qu'ils ont fait entre eux. Sidiya est éliminé à travers son âge. Donc, Kassou doit être éliminé à travers un procès. C'est petit à petit. Vous allez voir comment ça va se passer. Pour le moment-là, nous, nous avons commencé à souffrir depuis le 5 septembre. Et nous résistons depuis. Nous sommes là, nous résistons. Et nous nous battons. Et nous ne cèderons jamais. Parce que si vous voyez que nous sommes solides, nous sommes là, c'est parce que jusque-là, si Dumbuya avait le RPG, Dumbuya avait le RPG, si le RPG est soutenu Dumbuya là, vous pensez que jusque-là, ça allait être comme ça, il allait étaler facilement. On allait le supporter, le pousser, il allait faire même un mandat ou deux mandats. Mais comme nous avons compris dès le départ, ce n'est pas le fait qu'il s'en est pris à Alpha-Coin et Suleman. Non, non, non. Non. Mais c'est le fait que la personne, la personne de Dumbuya même, lui-même en personne, il est qui ? C'est un Français, moi, je ne parle pas de lésionnaire. C'est un Français ? Voilà. Il n'a jamais été militaire Guinée. C'est tout le temps, il a reçu un matricule. Il a profité de son statut, de sa position pour s'en prendre rapidement et puis prendre, être en avant sur certaines personnes. Parce que souvent, dans les autres pays, quand le chef d'État est malade, il commence à montrer des signes de faiblesse, les militaires se préparent au renverser. Ça, c'est dans tous les pays du monde. En tout cas, les pays africains, c'est comme ça. On dit que le président est malade, il s'est plein. certains militaires commencent à former des groupes, des clans pour prendre le pouvoir, dévancer les camarades. Et du moins, à lui, certaines personnes l'ont utilisé pour rapidement régler le problème pour ça. Il faut qu'on est pensant étaler facilement une transition. Mais ce que vous ne comprenez pas, et je le dis souvent, pour terminer ma courte vidéo, c'est la fin de la transition-là qui sera extrêmement douce. Vous allez lire ce qu'ils pensent qu'ils auront facilement le pouvoir, vous allez comprendre. Ne venez pas nous dire « Eh ! » « Ah, lui, il est comme ça ! » Non ! Ne dites pas ça ! Parce que, lui, il le sait, parmi notre groupe-là, personne ne peut le garantir. Personne ne peut le garantir un non-procès. Personne ne peut le garantir des futurs annuels judiciaires. Personne ne peut le promettre qu'il ne sera pas poursuivi. Il le sait très bien. Et donc, de là, vous pensez qu'il peut... Hein ? Hein ? C'est-à-dire, de là, vous pensez qu'il peut accepter ? Non ! Pastore, il faut le laisser. Parce que, tout le souci de Doumbia là, voilà, tout le souci de Doumbia là, tout son souci là, depuis le départ, s'il a eu le courage de prendre Alphakone, c'est parce qu'on l'a dit. C'est ce qu'on l'a dit. Si tu prends Alphakone, on va tout faire. Nous allons te remettre le mandé, le LPG. Le LPG a un électorat, 46 et quelques. 49. C'est la moitié. Donc, c'est toutes ces promesses-là qui ont été faites à Doumbia. Donc, c'est ce qu'il a dit, donner le courage de s'emprunter à Alphakone. Et c'est là l'échec. Lui-même, il est surpris. Même ceux qui l'ont promis sont surpris. Des faits qu'ils n'ont pas pu le remettre, le LPG demandait. Regardez, Cancan. Regardez, moi, je félicite Cancan. Je félicite Cancan. Je félicite la Haute-Guinée. Moi, je félicite la Haute-Guinée. Je félicite. Regarde, Cancan a été très clair. Non, il n'y a rien. Quelle est du bord. C'est ce qu'ils ont dit, hier. S'ils viennent à Cancan, il y aura un bain de sang. Il ne parle pas d'autres militaires. Mais il y a deux personnes. S'ils viennent à Cancan, il y aura le sang. C'est Doumbia et il y a mine. Nous avons écouté les échos. Le soir, ils nous ont appelé. C'est ce que nous, nous avons préparé à Cancan. Le monde entier allait être surpris. Même Doumbia lui-même allait être surpris. Ce qui s'est passé à Zéro-Cro, c'est petit. Parce qu'il y a eu des jets de pierre. Oui, il y a eu des jets de pierre. Il y a eu des injures. Dans son cortège, lorsqu'il passe, il y a eu des injures. Les gens insultaient. Doumbia est criminel. Les gens insultaient en Guerjeu. Les gens insultaient en Guerjeu. Ils insultaient en choses en choses comme Anconi-Anki. Oui. Mais ils ne vont jamais montrer la partie-là. Et ça, ce n'est pas important pour nous. Ce n'est pas le vrai de Doumbia qui est intéressant. Que Doumbia avait pu se promener partout en Guinée. Mais ce que nous demandons c'est à notre parti politique. C'est ce qui sera vraiment le vrai problème. Il vient, on dit non, il faut, Alfa Kondé est malade, il va mourir dans deux ou trois mois, c'est fini. Selon les résultats de nos enquêtes, il ne reste à Alfa Kondé que deux ou trois mois. Les sousous vont prendre le pouvoir ou les peuls vont prendre le pouvoir ou tel, tel, tel. Ça va être très grave. Donc, il faut prépasser comme ça. Ils ont préparé comme ça. Bon, ils ont pris. Regardez tous ceux qui sont autour de lui. C'est nous. Ce n'est pas autre personne. Ils ont pris un sousous, un sousous, un peul, un peul, deux peuls, un sousous, deux sousous et ils sont partis prendre des traîtres forestiers parmi nous, des traîtres. Pour dire non, vous savez, ça est dans la gorge de ces petits forestiers, de ces petits forestiers qu'Alfa Kondé a refusé de faire venir Dadis. Donc, ils ont dit à ces petits forestiers nous allons faire venir Dadis. Dadis va venir, Dadis va reprendre sa vie, Dadis va être dans le Nord. Dadis peut même être candidat. Voilà là où est Dadis aujourd'hui. Voilà là où est Dadis aujourd'hui. Mais si vous pensez que vous aurez une suite favorable avec Doubouyala, attendez de voir. Mais pour le moment-là, je demande au RPZ de rester solide. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui restent au RPZ, ceux qui restent au RPZ, c'est les personnes qu'on ne peut pas corrompre qui sont restées au RPZ. Merci, mettez-le-c'in, merci beaucoup, Sira Koycha. Ceux qui sont restés, voilà, ceux qui sont restés au RPZ aujourd'hui, ceux qui sont là, au sommet jusqu'en bas, c'est les personnes les plus solides. Soit si vous vérifiez, c'est les membres fondateurs ou bien les enfants des membres fondateurs du RPZ qui sont dans le RPZ. Les arrivistes, tous les arrivistes là, tous les arrivistes là, ceux qui ont profité du RPZ, ils sont partis de l'autre côté. Eux là, ils ne peuvent pas vivre. C'est les gens, c'est les opportunistes, c'est les jongleurs. Regardez bien le RPZ, ceux qui sont restés. Donc nous demandons à ce maillon solide du RPZ de continuer à soutenir et de continuer à soutenir le processus à facoder et de ne céder rien. Yota ! Vous comprenez ? L'OTAN est le meilleur juste de Dieu. On dit le second nom de Dieu. L'OTAN là, c'est le second nom de Dieu. Quand vous regardez l'OTAN là, l'OTAN dissipe tout. Dans l'OTAN là, tout se voit. Voilà. Et ils vont comprendre. Attendez. Mais, moi je remercie le tout puissant. Ceux qui restent aujourd'hui, ceux qui tiennent le RPZ, ceux qui gèrent le RPZ, sont plus que déterminés. Ils sont plus que, t'as dit plus que le mot déterminé. sans prendre le RPZ là. Moi je remercie nos responsables. C'est-à-dire Moussa, comment vas-tu ? Mon champion. Ce qui, ce qui me plaît, le RPZ se dit, laissez-les, allez-y négocier dans les cours, dans les villes là-bas là. C'est pas important. Le passage pour aller au pouvoir là. Si c'est pas les armes, c'est les élections. Mais dans la régularité là, c'est les élections. Les élections vont arriver. Dites-nous que c'est pas le RPZ, ce n'est pas telle ou telle personne. Vous allez voir comment ça va se passer. C'est pas si. Adam Akamala, comment vas-tu ma belle ? Donc portez-vous très bien. Je le dis, réfléchissez, regardez son option, regardez les formules. Curieusement, le procès, voilà, le procès de Kassori s'ouvre le 15. Cela a été édité hier à 22h45. Ils ont demandé de donner la date là. Allez-y voir à quel moment ils ont posté. Vous allez voir l'heure. Vous allez voir l'heure. Donc il est, Doumbouya est resté en cours de route. Il a demandé d'organiser un procès. D'organiser un procès. C'est lui qui m'a dit, il faut arrêter de me demander le nom de celle-là sur ma page. Vous comprenez ? Je ne suis pas son grand-fraîn, je ne suis pas son mari, je ne suis pas son copain. Alors pourquoi vous me demandez, s'il vous plaît ? C'est un faux compte. Et si vous me demandez, je vais vous manquer de respect, Christian. Vous comprenez ? Moi, je n'aime pas ça. Est-ce que quand vous me regardez, je suis lié à elle. Est-ce que quelle histoire ça ? Est-ce que je connais sa vie ? Ça m'intéresse ? Donc, concentrez-vous sur l'essentiel. Vous comprenez ? Préparez-nous. Ils ont décidé de nous mettre quelque part. Ils ont demandé à Dumbuya de s'occuper du RPG. Les agissements d'Alphacoli, les faits qu'Alphacoli ont de faire, comment Alphacoli fait détruire le pays, Alphacoli fait attaquer le pays, Alphacoli fait ceci, cela-là. Donc, Dumbuya, lui-même, en personne, il est déterminé. Donc, de l'autre côté, à travers des procès, parce que selon les informations non-véritées d'abord, certains responsables du RPG aussi doivent être poursuivis. Bon, je ne sais pas lesquels. Nous attendons de voir. Là-là, ils sont déterminés à détruire le RPG. Détruire totalement le RPG. Et là-là, heureusement, la force du RPG, c'est sa jeunesse. La force du RPG, c'est sa jeunesse. On dit non. Les 518, là, c'est la jeunesse du RPG. Ils n'ont rien compris. Donc, merci à tout le monde. Portez-vous très bien. En tout cas, réfléchissez très bien. Les RPG à Cancel. Et nous comptons sur vous. Comme aujourd'hui, nous avons le maillon le plus solide qui est en train de gérer le RPG. Voilà. Nous avons le maillon le plus solide, le maillon le plus bon. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse de RPG solide, déterminée. Et franchement, je dis merci, bravo, et nous allons voir la suite. nous n'avons pas peur de ta doumbia. Dini Nidi, tu es un petit, tu es un bébé. Bilal, merci, mon frère Bilal. Tu es un bébé. Hein, il y a le fusil, il y a l'amour. Voilà, il y a le fusil, il y a l'amour. Merci, Soumaoro, c'est quoi ? Tu penses que si ce pays-là t'aimait, tu penses que si tu avais raison, tu pensais que ton acte-là, c'était un acte sanitaire au jour de l'âge, tu pensais être comme ça ? Depuis que tu as pris le pouvoir-là, tu n'as jamais eu un jour de répit. Tu n'as jamais eu un jour de paix. Ils ont tout mis sur nous, que c'est nous qui avons rendu, ce n'est pas nous qui avons rendu ce pays-là comme ça. Bamsa Nike, Moussa Mariam, comment vas-tu ? Mais tu as vu, non ? Ils ont tout mis sur nous. Ils ont tout mis sur nous. Mais, comment vas-tu, tu n'as rien compris ? Et nous allons continuer. Tu as vu, non ? Ce qui me plaît sur le RP, nous sommes plus que déterminés. Nous avons appris cette détermination de Alpha Condé. Nous avons appris cette détermination de nos responsables depuis 40 ans. Ils se sont battus. Nous avons vu que c'est à long terme. Si tu veux le pouvoir, ce n'est pas immédiat. Tu te bats petit à petit. Nous avons déjà une première expérience. Comment nous avons accédé au pouvoir ? C'est établi. On peut même faire un document. Comment nous avons obtenu le pouvoir ? Mettre à la disposition du public ? Comment nous avons accédé au pouvoir ? Nous pouvons faire un livre avec ça. Est-ce que vous comprenez ? Non, évidemment, ils ne regardent pas à Diba Kuyati. Laissez l'insulter. Laissez les gens-là. Ça, c'est une petite carrière. C'est des gens des petites carrières. Voilà. Moi, je ne viens pas rentrer dans les classes de Boulot. Je ne suis pas... Écoutez, moi, je ne suis pas un communicant clash. Non. Laissez tomber ça. Diba n'est pas un communicant. Il n'est pas un activiste. Il n'est pas du RPG. Ce sont des opportunistes. Voilà. Donc, laissez tomber ça. Donc, portez-vous très bien. Bonne journée. Et je dis encore une fois, vive le RPG Arc-en-Ciel. Nous resterons dans le RPG. Nous serons tout le temps solidaires avec le RPG. Et croyez-moi que négocier comme vous voulez, mais le passage obligatoire, c'est les élections pour accéder au pouvoir. Et ça, là, vous pouvez compter sur nous pour vous montrer par A plus B qu'on ne pourra jamais faire une élection dans ce pays sans le RPG. Tout se fera avec le RPG, avec le RPG et par le RPG. Inch'Allah. Portez-vous très bien. Vous êtes dans des mauvais rêves, dans des petits calculs, dans des... Qu'ils prennent les noms d'Alpha Condé et le RPG, pour venir vous convaincre. Le RPG, c'est-ci et c'est-là. Ils ont fait ça pendant tant, 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 tant. Ils sont là, ils sont prêts à détruire le pays. Et là, 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 il n'y a pas de problème. Comme eux qui sont arrivés là, ils n'ont pas, hein, ils n'ont pas détruire le pays, ils n'ont pas tué les gens. Eux, là, ils vont vous remettre le pouvoir que vous cherchez. Ils vont vous remettre, ils vous ont promis. Attendons de voir. En attendant, là, nous attendons de voir comment le procès des Kassouris, comment Kassouris, parce que Kassouris ne viendra pas. Non, là, Kassouris ne viendra pas à la barre, s'arrêter et dire voilà, voilà, c'est juste, non, il ne viendra jamais devant la barre. Donc, ils vont ouvrir le procès, après, ils vont le condamner. On dit, non, il est condamné à cinq ans de prison. S'il est condamné à cinq ans de prison, c'est qu'il est exclu. Voilà, ils ont trouvé un argument. Et voilà, la communauté internationale, la CDA, on va commencer à négocier pour dire non. Néanmoins, quand même, il a été condamné. Quelle que soit la justice, il est condamné. Donc, il doit partir. Je sais que vous voulez, non? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que pour tout, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là? Pour le CDA, là, lui, il est exclu. Il va rester maintenant combien de candidats? On ne sait pas. Voilà. En tout cas, jusque là, nous sommes comme ça, là. Ceux qui sont dans leurs murs, là, ce cassouli est si bien tué. Maintenant, le reste, là aussi, on verra comment ça va se passer. Voilà.